Comment se passe ce stand-up en nucléaire à Bruxelles en 2021 ? Comment ça s'est passé ce stand-up ? Comment s'est passé ce stand-up ? Eh bien parfaitement, disons qu'on a eu un peu de problèmes avec le temps, mais ça si on est en Belgique c'est normal. Disons que la motivation y était, et on a fédéré ici plusieurs associations belges aussi, ça c'est quelque chose que je suis personnellement très content. Donc on a vraiment plusieurs associations qui pensent la même chose, qui ont des angles d'attaque différents, et on a réussi à travailler ensemble aussi avec l'international, avec la France, avec l'Allemagne même, qui était très bien représentée, donc c'est un grand succès. On aurait pu être plus nombreux, mais on représente ici la vie de la majorité silencieuse de la population, et celle-là elle ne se déplace pas pour une manifestation. Alors quelles sont ces ONG belges alors ? Alors donc il y a Horizon 238, qui est un groupe de jeunes ingénieurs qui travaillent dans le nucléaire, et qui sont vraiment convaincus de leur travail. Il y a le syndicat des cadres et des dirigeants, qui eux représentent les ingénieurs d'une façon générale en Belgique. Et puis alors notre groupement, 100 TWh, qui est un groupement plus axé sur le public, qui essaye de se positionner comme citoyen, qui est informé de la situation, et qui va voir ses politiques et ses médias en disant « Mais nous on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. » Est-ce qu'il y a une chance, une petite chance, qu'on prolonge au moins deux réacteurs belges ? De plus en plus, oui. On va, à mon avis, sûrement prolonger deux réacteurs, mais nous on veut les prolonger tous. Il n'y a pas de raison d'en arrêter, parce qu'ils sont en excellent état. Ils n'ont jamais eu aucun problème grave. Et d'ailleurs cette technologie qu'on utilise ici, en Belgique, qui est le PWR, comme en France, comme en Amérique, il y a juste eu un seul problème, c'est Three Mile Island. Et depuis lors, on en a tiré tellement de conséquences, on a adapté les réacteurs, et ils n'ont plus ce problème qui aurait pu se passer partout dans le monde. Donc cette technologie est sûre, il n'y a aucune raison de l'arrêter. Et il faut tout faire pour continuer à pouvoir en bénéficier, parce que c'est de l'énergie qui ne coûte pas cher, qui est en permanence disponible, pas comme l'éolien ou le solaire. Et en plus, n'émet pas de CO2. Émet moins de CO2 même que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, parce que quand eux, ils sont arrêtés, il faut lancer des centrales au gaz ou des centrales thermiques, et là on repollue, on réémet du CO2. Donc c'est tout à fait une aberration. La seule solution, c'est le nucléaire, c'est l'énergie du futur. Et alors, quelles garanties vont réclamer les industriels pour prolonger les centrales belges ? Parce qu'il faut quand même de la visibilité, il faut une rentabilité, des taxes raisonnables. Est-ce qu'il y a des garanties qui peuvent être données ? Oui, ça c'est au gouvernement à décider, mais de toute façon, quand on voit le prix qu'on va payer notre électricité dans le futur, si on abandonne le nucléaire, on fera toujours un bénéfice en leur donnant une partie de ce coût. Surtout si le gaz augmente, mais si le gaz diminue à nouveau, ça peut être compétitif à court terme. Oui, mais le gaz, il pourrait évoluer sur les marchés, mais il n'y a pas que le gaz, il y a toute l'infrastructure qui va nous coûter beaucoup plus cher. Maintenant, on a un mécanisme pour compenser le gaz quand il ne tourne pas. Donc on va rémunérer la capacité. Donc tout ça, ce n'est pas nécessaire si on a du nucléaire. Et donc on fera toujours une économie si on n'est pas obligé de passer à cette transition énergétique qui n'en est pas une. Donc en conclusion, c'est un homme pour le nucléaire ? Absolument. Merci.